Un plateau spécial, tribune de réflexion, ce mardi 26 janvier 2016 à partir de 20h juste, thème de l'émission, différence entre musique profane et musique chrétienne. Pour en parler, deux invités de marque, le révérend pasteur Godempoï, docteur et professeur en sciences économiques et développement, Félix Oisekwa, artiste musicien et chevronné en sciences économiques, modérateur, Luc Mikomo Kabongatre, journaliste et bachelet en philosophie. Alors ne ratez surtout pas ce mardi 26 janvier 2016 à partir de 20h juste sur CongoF Télévision. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine tribune de réflexion. Le débat autour de la ressemblance ou de la différence entre la musique religieuse, chrétienne, sacrée et la musique qu'on appelle profane a toujours été un débat passionnant. Et ce débat vient de loin, depuis déjà vers la fin du Moyen-Âge, de quand s'était formé pour réfléchir sinon pour se contredire carrément sur ce qu'est véritablement la musique religieuse, la musique sacrée, la musique chrétienne et sur ce qu'est la musique profane. D'entre ces deux types de musique, quelle est la musique qui précède ou qui a commencé avant l'autre ? Les réponses à cette question sont diverses. Ici, en République démocratique du Congo, avec l'évolution de la situation socio-religieuse, mais également avec la complicité directe ou indirecte de la situation économique, on a connu l'implosion du phénomène religieux. Et ce phénomène a été accompagné d'un bout à l'autre par la musique. D'aucuns pensent qu'il n'y a qu'une seule musique, tous les restes n'est que forme. D'autres pensent plutôt que non. Il y a une musique qui a une caractéristique, celle de lever l'âme humaine et de permettre l'homme qui prie à atteindre des dimensions transcendantales, c'est-à-dire à atteindre Dieu. Et que cette musique-là ne peut pas être confondue avec une certaine musique que cette dernière catégorie qualifie de mondaine, de profane, j'en passe et de meilleure. Dans cette émission, vous allez entendre deux sons de cloche qui, me semble-t-il, seront quelquefois diamétralement opposés, quelques fois qui vont converger, d'autres fois encore qui vont tout simplement se renier l'un et l'autre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons fait balader notre micro au travers des artères de la ville de Kinshasa. Vous allez suivre donc tour à tour la population. Parce que les médias sont faits pour la population et cette population se fait une idée sur la musique religieuse, chrétienne, sacrée, mais également la musique que l'on appelle profane. Je vous demande de suivre attentivement ce que les Congolais ont dit au micro de nos reporters. Suivez. Différence entre musique profane et musique chrétienne. Avec le tutoriel, il y a un instrument, un micro, tout ce qui est instrument. Mais différence, je peux le dire dans quel sens ? En tout cas, on a besoin d'adorer nos amis. On a besoin d'adorer les biens matériels, d'adorer nos femmes. Mais non seulement on a besoin d'or nos amis, mais je suis un conseiller d'avoir un conseil d'avoir un conseiller, La musique, c'est la fin d'un art et une science. En tant qu'art, en tant que science, il n'y a pas un débat. Les principes sont les mêmes, la note musicale est la même. Quand on joue la corde d'eau, cet accord-là ne change pas selon qu'on est inspiré par Dieu ou qu'on est inspiré par cet ange des choux. Donc l'accord musical reste le même. Donc par rapport à cela, on ne doit pas ramener les débats au niveau de la science musicale ou de l'art que l'on appelle musique. Donc peut-être qu'on peut établir la distinction tout simplement au niveau de l'inspiration. Lorsque des choses qui accompagnent la mélodie, des choses qui accompagnent les paroles que l'on place dans cette mélodie-là, ont pour, quand je dis les choses, c'est plusieurs choses à la fois. Ça peut faire les paroles, ça peut faire l'exhibition, ça peut faire tout ce qui est artistique autour de cette mélodie-là. Donc toutes ces choses-là, il faut s'interroger sur leur origine. Donc je dis que ça peut être inspiré par Dieu, et donc ça devient de la musique des dieux, comme ça peut être inspiré par l'ange des choux. À partir de ce moment-là, cette musique-là ne sera pas la musique des dieux. Maintenant, quand est-ce qu'une personne est inspirée, quand est-ce qu'une autre personne, je pense que c'est un jugement dont il faudra se garder. Je préfère le dire, un jugement dont il faudra se garder, parce que généralement, on se dit, lorsqu'on met le nom de Jésus, lorsqu'on chante Jésus, on chante Dieu, donc on est inspiré par Dieu. Je dis non, c'est faux. On peut être inspiré par l'ange des choux tout en chantant Jésus, en chantant Dieu. La musique répétée, musique mondaine, celle qui est chantée par des musiciens, ça parle surtout de l'amour, de la tristesse. Chaque musicien compense selon les circonstances. Il peut chanter l'amour, il peut chanter la tristesse, il peut chanter quoi. Ça donne aussi des conseils. Mais la musique chrétienne, c'est elle qui évoque Dieu. Celle que nous chantons dans des églises, c'est celle qu'on appelle musique chrétienne. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre musique chrétienne ou musique païenne. Pourquoi ? Parce que la musique en elle-même, c'est aussi cette mélodie-là que nous utilisons pour transmettre un message. Moi, je pense que la différence est entre le chant chrétien et les champs païens. Parce que la musique que nous faisons, à qui ça s'adresse ? Ce qui est plus important. Maintenant, la qualité de la personne qui fait cette musique, c'est Dieu qui l'évalue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent chanter pour Dieu, mais c'est lui les consommateurs de ce que nous faisons. C'est lui qui évalue si cette musique que tu fais s'adresse à lui et si la qualité de la personne, je dis le chrétien, est fiable pour faire cette musique-là pour Dieu. Donc moi, je pense qu'il y a des champs chrétiens et des champs païens. Mais la musique elle-même, ça ne peut pas appartenir soit au chrétien, soit au païen, parce que c'est un art. La musique chrétienne, c'est la musique dont on loue l'éternel, on l'adore, ce Dieu-là. Et la musique profonde, c'est une musique qui a un risque pour peut-être nous passer juste un moment, se réjouir seulement, c'est ça un peu la différence. C'est réjouir seulement, tu vas avoir un problème pour chasser ces problèmes en ta tête, tu dois suivre la musique profonde là, ça peut t'aider à continuer la vie. Différence entre musique profane et musique chrétienne. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre frère de Pond Moulaja. Quelle est la différence entre la musique chrétienne et la musique profane ? Nous avons une différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Déjà, la musique chrétienne, déjà, la musique chrétienne est un peu de La musique chrétienne, déjà, c'est un peu de chrétienne en quartier. Donc, voilà un peu la différence entre nous, qui est notre culture pour nous. Bonjour, c'est le Président Chabani Record. La musique dite chrétienne a l'option, ceux qui font cette musique, ce sont ceux qui ont choisi pour option adorer les seigneurs par leurs cantiques et édifier l'église de Dieu. Et aussi interpeller par des cantiques ou évangéliser par la chanson. Tandis que dans la musique dite, que vous dites profane, que moi j'appelle la musique dite populaire, l'option c'est d'égayer, de réjouir les gens, c'est de faire plaisir. On peut chanter les noms des gens, on peut chanter les faits sociaux, on peut chanter. Donc partant seulement des options qui entourent la musique, vous voyez que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donnons un exemple simple, quand nous parlons de la musique traditionnelle, la musique traditionnelle elle est différente de la musique populaire. Pourquoi ? Parce que dans la musique traditionnelle, on est en train de vénérer les coutumes, les traditions, comme on dit en bon français, les justes et coutumes. Mais dans la musique populaire, c'est une musique où on chante la femme, on chante, comme par exemple aujourd'hui, on chante, en fait, je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais on chante des thèmes qui choquent, des thèmes qui dérangent. Donc il y a une différence, c'est comme ça que pour nos bien-aimés qui nous regardent en ce moment, dans la musique chrétienne, ceux qui chantent la musique chrétienne, on les appelle chantres. Ils ont existé dans la Bible, même dans l'histoire de la Bible, ils ont existé, ils chantaient pour la gloire du Seigneur, ils chantaient pour évangéliser, ils chantaient pour adorer ou pour édifier. Et voilà pourquoi, quand vous regardez même dans la Bible, quelque part, l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, c'est par rapport à la foi. Vous voyez, quand moi je chante, je chante pour la foi. Mais quand un autre frère qui chante de la musique populaire, il ne chante pas pour la foi, il chante pour lui, il chante pour un homme, il chante pour un sujet quelconque. Donc il y a la musique étant l'art de son, il n'y a pas de différence, nous faisons la même musique. Mais l'option, c'est dans l'option de la musique que tout change. Différence entre musique profane et musique chrétienne. Différence entre musique profane et chrétienne. Sambi la kaya, natanga pokwa liboso ya kolala, sambi la kaya nzakomba. Asambi la kinzambi, asabaki to sambi la nzambi, abaki to sambi la satanati. Yezu Masiya, nidimite ke pasteur mokokonterini ni ngobemo sali nzambi mokokonterini ni ngalika muna naloba. Yezu Masiya ayaka na mokili hoyo po na ko rassemblé et non ko divizé. En tout ka nzambi, alimbi saaba sali nzambi na bisou na kongo, mingi oba me magi mokili na bisou na ko kabula. Bakabula ki bisou mingi, me seri marimi samu, nzambi azuwayo, nzambi azuwayo, nzambi azuwayo po. Yo zali temonyaji ya baye nyoso bakabula ki mokili. Yo yaki kowemba na bisou wa nzembo ebola. Wayaki kowemba na bisou wa nzembo ya mboka na bisou kongo po na ko sangisa. Yo sangisa ki bisou, yo komisa ki bisou bata mokili teyo, muna ki bisou bato nzambi akelaki. To yemi nzembo awa, tozo yembe la seri maripona kulela homage na ye. Topengi basali ya nzambi, misus ba repondi li bisou ke wana miziki ya mokili. Ah, toko denunse ango, soki to kundi seri marimi samu, tolak sa bango wana mizika mokili. Tolak sa bango pebiza elna, bango bisou do muna ka bango nakata mokili awa, nengeni batambo laka. Eske batambo laka malamu? Moi je pense ki bisou tango laka, très très bien. Parce ki bisou da kakasembo, bisou to pou sa naka pemena batama boma, to pou sa naka pemena ba bato wa bata bayen ba yibin zambete. To pou sa naka pemena ba peple oyu a nengen a nengen a nengen. Vraiment, encore une fois, monsala nzambazambo tbasakana kanayete, mais bino, bo sakay na mokili au makasi, bo kaboli mokili au makasi. Nanjela ya marimi samu, nende toromi nan zambi, akou misama, a zuye pon akoulaksake, tala monsala nangaye oa sanisaki mokili, na zuye. Donc, marimi samu pon angazali ya zuma siya yemi bali. Koukou Kinshasa, koukou balandinyons soy a Kongo Web TV, balandinyons soy a misyon hoyo, le président Chabani Rekor, bisou et bon ane na batou nyans do. Musique chrétien, eza musique hoyo, eza ezo kou misa nzambé, po ezo kou misa kak nzambé. Alor, que musique profane, e абсолютно wao fito nzambé, mais eza eo yem bein a ming yeah ming eh ba towin Loko On zambaké la. La musike she is o yem bein a nzambé ki, sa me isabel, daaaa, eo voilà. Ma différence c'est ali, mais par contre biso batou anto zaen yem ba musiche nirdadinge mog kou ni sazaka musika bak需 kar quantity у ma mo, koukra tuto ka muta mo broka mukaa mais chalk 2019 kou myko. Arora,이다 musique sya ee Mji 30 jou en mastavoss le inamiti nos ayans friends shadi. un abîme au indé qu'on a vu non mais j'ai 30 vous lignes à l'auté ma coucou salut c'est oui le moment les propriétaires et tous les dossiers voilà là y est pour le mec à côté différence entre musique au fond de musique religieuse pour moi il n'y a pas une différence pourquoi parce qu'elle musique au bas au bétanama chrétien et la musique au bas a inspiré à partir la biseau et à musique la biseau tout au bétanama depuis qu'elle a des pibas aï co des pibas papa ou endo depuis papa calais la preuve musique chrétienne n'a pas la biseau et après l'année 90 et qu'est ce qu'ils ont fait la copie à la musique comme surtout bétanama bannicolat agrande va me serra la terreau salva sous qui m'a comme un musicien et même pas comme il qu'on bote à la bouteille soit disant d'un bote à la faute à l'opper basse basé me et ses sons ont trouvé dans des musiques chrétien liant à l'endée ou qu'il n'a pas radis dans les mois où j'ai vraiment je suis contre ces mots profondes parce que nous ne sommes pas des profanateurs il faut respecter les gens qui font la fierté au bas on est ma culture et en boca au yo ya congo partout l'aoutre en beau connaître la nouvelle-zélande pas de musique congolaise à partir à musique que la bose au critique et que une musique sony profane a trop fait mingé en bocane et goutan a étranger la bamboc et bel et amine n'est au bis au parti c'est ton maman à moca et à la musique au revoir aux objets d'un profane pour moi il n'y a pas de différence donc vraiment je vais souligner encore que ma guitare ma batterie basse bilan côté de la musique chrétienne c'est la même chose que notre musique au fait la musique chrétienne va s'inspirer à la musique c'est au bêtaque et babette raccoutu à c'est bien et qu'elle n'avait qu'ils ont commandé aux bêta qui n'a souk mais c'est qu'on se voit dans l'éloquant suing et revient sur quand il s'aïko je suis désolé donc pour moi il n'y a pas de différence sauf que bannin à l'air il ya pas chrétien basé mbela zambé à chaque fois bis au paix ont fait la part des choses bis au bain de la moquille deuxième bel amour et puis m'a quand même dans la société c'est aussi bien tous informés peu publique donc il faut respecter aussi ses côtés là donc je profite surtout dans mon monde dans la mouille a passé pendant que la famille biologique la sœur n'a pas été qu'on quitté bis au mari ni sa mou sœur marini sa mou paix à son âme moi ce terme là de profane je ne peux pas l'accepter vous savez dans cette histoire au début il n'y avait pas je dirais cette guéguerre là dans les temps il ya quand il y avait encore une autre réalité charles mombaya moi je le souviens souvent la télévision il a dû même partager parfois le podium avec un autre défenseur et tu samba il n'y avait pas assez de guéguerre là si on parle d'abord de la base on doit parler de la musique sacrée d'abord la structure même des deux cette musique que nos frères disent voilà c'est la musique chrétienne je dirais le kim banguis on sait qu'on sait leur musique sacrée il ya une structure de leur musique que vous ne pouvez pas trouver ailleurs les protestants en général et les gospels il ya une structure que vous ne pouvez pas trouver ailleurs nous les catholiques avec le chant grégorien il ya des structures qu'on peut pas trouver ailleurs or ce que nos frères jouent c'est la rumba congolaise dans le père et le grand calais au jour même il ya les attalables ils font des animations oui donc là ils ont pris la rumba et le seigneur il le glorifie à travers la rumba pourquoi nous traiter de profane si vous voyez même les instruments de musique qu'ils utilisent quand il pas quand parfois ils commencent à refuser de presser sur le même podium que nous autres les claviers qu'ils utilisent ce sont les claviers yamaha yamaha ce sont les claviers des japonais qui ne sont pas l'idée des chrétiens à 80% la façon dont ils sont beaucoup plus agressifs avec nous ils ne le sont pas avec les musulmans qui ne sont pas chrétiens donc ils ne le sont pas avec les occultistes qui ne croient pas vraiment en jésus pourquoi nous parce que nous représentons quelque chose c'est pour leur visibilité c'est ça la musique de louange la musique d'adoration et tout la musique chrétienne moi j'ai mis là dans la musique chrétienne c'est la rumba c'est la rumba si on doit parler de de la musique c'est sacré du théologique j'ai cité des exemples moi je crois le pionnier de cette musique là les baleines a quand ils ont commencé ça partait de la rumba et chose plus grave chose plus grave tous nos frères qui jouent dans dans ces groupes de la musique chrétienne là quand ils commencent à apprendre la guitare c'est pas avec la guitare le son de moumbaya ou il sait pas les partitions de telle tête c'est par rapport aux partitions de nico ou de franco ou de 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 quelqu'un d'autre quand ils ont commencé mais quand ils sont dans dans ce domaine là pourquoi se réger je me suis je suis chrétien je suis d'abord chrétien puis musicien moi je suis chrétien musiciens. Parce que j'étais d'abord baptisé pour être chrétien et puis après j'ai fait la musique après. Je suis chrétien musicien comme tant d'autres. Parce qu'il y a un seul baptême. Vous avez vu Taboulé est mort. Il y a eu une célévation eucharistique parce qu'il est chrétien. Donc on a passé Taboulé à Robita jusqu'à Mokili. Il n'est pas chrétien. Dieu n'a jamais donné une procréation à quiconque pour écarter les autres baptêmes. Donc c'est-à-dire le mason qui ne construit pas une église, un temple, il n'est pas chrétien. Même nos frères-là allaient poser la question à Saint-Budens pour faire la programmation de leurs albums. quelques-uns ils sont passés par Saint-Budens ou par son fils à Paris. Voilà. C'est de l'hypocrisie. Différence entre musique profane et musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est une musique aux Alli basée sur l'évangile de Jésus-Christ. Évangélisée à travers cette musique-là. On parle de la vie de Jésus-Christ ou on parle de on annonce la pensée de Dieu sur l'homme. On fait une musique pour parler, pour édifier, pour enseigner les gens sur le christianisme, amener vraiment l'homme dans la présence de Dieu. Voilà un peu ça. Musique profane, c'est une musique que moi j'appelle musique populaire. ce n'est pas une musique chrétienne, c'est une musique qui est profane à la matière de la... Elle est profane par rapport au christianisme parce que c'est une musique que moi j'avais faite, ce n'est pas une musique qui édifie par rapport aux enseignements de Dieu, la parole de Dieu. Voilà la différence. Donc c'est cette musique-là qui n'est pas là pour enseigner la parole de Dieu, la pensée de Dieu sur l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme ? Voyez comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la société. Comment l'homme doit vivre ? Et qu'est-ce que... C'est une musique qui ne parle même pas du commencement non plus de la fin des temps. Voilà un peu. C'est vraiment profane. Donc c'est une musique qui s'est faite parce que les gens doivent chanter, on doit glorifier les gens, on doit glorifier l'homme. Or, on doit adorer l'homme, or, l'adoration, l'adoration n'est faite que pour Dieu. Dieu, il ne partage pas l'adoration. La preuve à nous qu'aujourd'hui, les conflits du monde des ténèbres et le monde et le royaume de Jésus-Christ, la base du conflit, c'est la musique. Alors il faut faire très attention avec cette musique-là. De l'origine déjà, ce monde a été créé, Dieu a créé ce monde avec la musique, avec la musique parce qu'il le créait au rythme, avec le rythme là, il créait ce monde. Donc, Satan, le diable, Lucifer, était vraiment l'ange de Dieu. Il était là qu'il était le patron de l'adoration de Dieu. Mais les jours où Lucifer a voulu lui aussi être adoré, et c'est le jour-là que Dieu l'a précipité sur terre. C'est le jour-là que Dieu l'a précipité sur terre. C'est pour vous faire voir que les diamants, l'or, l'argent, tout ce que vous voulez, toute richesse, Dieu, il n'en s'est même pas compte. Mais l'adoration lui revient à lui seul. On ne peut qu'à l'adorer lui seul, Dieu. Et c'est pourquoi même dans les 10 commandements il dit, les premiers commandements il dit un seul Dieu qui adorera. Donc on ne peut pas adorer la créature en lieu et place du créateur. Voilà les dangers. La musique, moi j'ai dit aujourd'hui que nos amis, mes collègues artistes avec qui on a fait la musique, nous sommes, nous avons été destinés à adorer l'éternel. Nous sommes des adorateurs du Seigneur, des dieux tout-puissants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que dans un pays de plus de 60 millions d'habitants, si on doit citer les stars de la musique de ce pays, au moins il y a 20 000, 25 000, mais il y a 70 millions d'habitants. Il y a 70 millions d'habitants. quand il y a 50 000, il nous a dit Et il a dit, comme Dieu m'a précipité sur terre Je vais récupérer cette adoration Sur terre Arrivé ici, il a commencé A procéder Par la déviation des adorateurs De Dieu Les adorateurs de Dieu c'est nous autres là Comme je donne l'exemple de moi là Christian, d'Akumuda que vous connaissiez Nous sommes les adorateurs De Dieu Je vois qu'on a remarqué que Quand tu m'en as la musique en haut Tu m'en as la musique, tu m'en as bien Moi j'ai un quartier, moi j'ai un talent Moi j'ai un talent Au Poussani, moi j'ai un peu Les agents destructeurs des destinées Ce sont les envoyés du diable Je vois qu'on a dit, moi j'ai une commune Il faut le père, il faut la mère Au Poussani, moi j'ai une classe Les agents destructeurs de la destinée Donc toi déjà, tu as une destinée à toi Mais les agents qui viennent On l'appelle les agents destructeurs de la destinée Pour qu'ils ne deviennent destinés Parce que Il y a des gens qui ont mis Sans glorifier Tout ce qui ne glorifie pas Dieu Glorifie Satan automatiquement Dans la musique Il y a les thèmes Il y a le sous-bassement Il y a des ceux Et je dis bien que Il y a des gens qui ont donné Et puis Du s'abattement Il y a des gens qui ont donné A la gauche et à droite Et dieu Mais qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? Il y a des gens qui ont donné 100% J'ai des gens qui ont donné Il y a des gens qui ont donné 2% 3% Mais qu'est ce que c'est ? Tu sais, la Bible dit dans 1 Jérémie 5 qu'avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais déjà établi. C'est-à-dire, notre Dieu est un Dieu de plans et de buts. J'ai aussi pris la qui prépare, la piège, les agents destructeurs de la destinée. Nous avons touché au fétiche. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Je ne vois pas... Non, ça, ça glorifie Satan. Attention, nous devons non seulement penser à la vie auto-zali, il y a une vie après cette vie. Différence entre musique profane et musique chrétienne. Est-ce que la musique dite chrétienne est fondamentalement sacrée ? Parce qu'il y a aussi une différence entre la musique profane et la musique sacrée. Il n'y a pas fait la différence, musique chrétienne, musique profane, mais est-ce que c'est la musique chrétienne ? Est-ce que cette musique-là est sacrée ? C'est une question. En tout cas, le débat n'est fait qu'elle commence. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle M. Pauva, Espoir Pauva. Bon, peu la différence entre musique profane et musique chrétienne. Oui, différence, c'est ça. parce que la musique chrétienne, je n'ai plus de chers amis, je n'ai pas de chers amis, je n'ai pas de chers amis, je n'ai pas de chers amis, et puis dans la musique populaire, je n'ai pas utilisé la thèse de Théo, je n'ai pas de chers amis, mais du côté son, guitare, je n'ai pas de chers amis, parce que base, accompagnement, solo, studio, le même studio, le même ingénieur de son, côté son problème, nous a dit, mais différence à côté message, différence à côté message, donc c'était ça, c'est l'on a une explication dont vous avez. Merci notre chers amis, et puis Mama Francine, merci. D'abord c'est un faux débat, c'est un débat des profanes, parce que bon, sur le plan musical, je dirais que techniquement, ils jouent les mêmes notes de musique, les do, ré, mi, fa, si, do, et puis voilà, même danse, mêmes instruments, je ne sais pas. Mais bon, le moins que je puisse dire, la musique est avant tout culturelle, la musique n'est pas spirituelle, ça c'est mon point de vue. Parce que bon, ben, quand tu regardes dans le temps, alors je prendrai, par exemple, chez moi à l'équateur, les zécondas ont l'air dense, chaque province pratiquement a sa danse, a sa musique, et cela va aussi à l'étranger. Les Italiens, ben, ils ont l'air chants, c'est grégorien, les Américains c'est des canteries, les Jamaïcains c'est leur guet, donc, on fait fausse route là. J'ai dit, et je confirme, pour moi, la musique est culturelle et non spirituelle. Différence entre musique profane et musique chrétienne. Je m'appelle donc Caleb Javani, je suis ancien producteur sur la chaîne TKM, d'une émission de variété, qui avait pour objectif de présenter chaque semaine, et de façon alternante, avec alternance plutôt, le nid par hâte de la musique tant chrétienne que de la musique non chrétienne, et j'avais plus, même si j'ai une tradition, c'est-à-dire un musicien chrétien qui trouvait que c'était pas un bon plan, c'était quelque chose qui nous disait au plus hautement chrétien, c'était pas quelque chose qui nous donnait Dieu. Nous avons continué à travailler, avec le soutien de certains artistes, tels que Kulmantopé, 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 qui nous ont encouragé, et même quand même, on ne saitait que cela, il y en a d'autres également, pour Kulmantopé, qui nous ont encouragé, qui disaient que c'était pas vraiment intéressant de le faire, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas quelque chose qui glorifiait Dieu. Mais nous avons maintenu le principe, nous avons maintenu le cap, c'était de pouvoir donner l'occasion tantôt aux chrétiens qui étaient nos invités, de pouvoir mettre à disposition leur talent, également parler de faire la promotion de leurs produits. Et nous avons également eu l'occasion, à travers cette émission, de pouvoir offrir à des musiciens non chrétiens, je donne un vrai exemple, lors d'une émission que j'avais tournée avec Papa Wimba, quand il apparaît, il faisait la promo de Saïsaï, avec l'écriture, donc je l'ai offert en plein d'éditions, c'était quand on avait la tournée chez Buiaralès, on lui a offert des cassettes, en tout cas c'est des cassettes à bien entendu, et des cassettes de certains artistes, et parmi ces cassettes, il y avait la gomme qui s'amaiillée sur une cible, et c'est pour les producteurs et des artistes, qui ont été reproduits, qui ont été reproduits, non seulement dans le lot, dans les questions, qui utilisent les enjeux pour les concours, dans les services, donc comme si c'est bénéfique des cassettes, le public peut être un coup pour gagner des cassettes, mais nous en gardons également, parmi nous, parce que c'est une partie, on va en avoir, on va en garder également, parmi les autres artistes, comme nous sommes au top, des artistes non chrétiens, je donne un exemple, parmi les autres artistes, on va en avoir, on va en avoir, on va en avoir, comme ils connaissent, les cassettes, on va en avoir, les cassettes propriétaires, et j'avais remis, on va en avoir, on va en avoir, on va en avoir, un moment plus tard, il y a une différence, qui ne vient pas de moi, qui vient de la Bible, pour démontrer cette différence, à partir de la Bible, ça peut nous prendre, des jours et des jours, mais ce que j'ai à dire, à ce moment ici, un peu de mots, dans l'ancien testament, David, a institué, une école, de musique, ce n'est pas n'importe qui, qui pouvait chanter, pour l'éternel, quand vous prenez, les livres des chroniques, ce soit chroniques, un chronique, ou des chroniques, vous allez voir, que David, avait, lui-même, investi, deux moyens, pour fabriquer, les instruments de musique, et former, au moins, 4000 personnes, pour chanter, pour célébrer, l'éternel, si vous fouillez, dans la Bible, dans, un chronique, deux chroniques, vous allez voir, qu'il y avait, des lévites, qui étaient formés, rien que, pour la musique, et à l'air tout, c'était toute une école, pour la formation, des autres, si vous lisez, dans, chroniques, chroniques, un chronique, deux, donc, si David, le roi, d'Israël, qui était aussi, chante de l'éternel, a fabriqué, des instruments, pour Israël, des instruments, pour 4000 personnes, et, il a mis en place, une école de musique, donc, il y avait, une différence, entre Israël, et les nations, n'oublions pas, que l'Israël, était, un peuple, mis à part, ne faisant pas, partie des nations, dont on ne pouvait pas, célébrer son Dieu, que ce soit, au niveau des cultes, des chants, comme les nations, donc, il y avait déjà, une différence, dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas, des instruments, toute la splendeur, de l'Ancien Testament, pour rendre culte, à Dieu, pour chanter, l'Éternel, les louanges, de l'Éternel, vous ne les retrouvez pas, dans le Nouveau Testament, sauf, peut-être, au niveau de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, nous fixe, que les chants, doivent venir, à partir de nos coeurs, à partir de nos coeurs, que Dieu doit, être chanté, et là, nous sommes, les instruments, c'est nous, qui sommes, instruments, pour l'Éternel, et alors, en tant qu'instruments, pour l'Éternel, nous ne pouvons pas, être utilisés, de n'importe quelle façon, ça, c'est établi, dans la Bible, quand vous prenez, par exemple, Ephésiens 5, 19, ou Colossiens, 3, 16, vous ajoutez, Hébré, 13, 15, vous allez comprendre, que dans le Nouveau Testament, les chrétiens, sont devenus, des instruments, les chrétiens, doivent chanter, avec leur coeur, alors, comme instrument, on ne peut pas, être utilisé, de n'importe quelle façon, donc, dans la Bible, je l'ai dit, ça peut nous prendre, des jours et des jours, je ne suis pas pasteur, je suis croyant, et la Bible, nous apporte cette lumière, il y a une nette différence, entre la façon de jouer, la musique en Égypte, n'oubliez pas, que l'Israël, était en Égypte, et le mot exode, veut dire sortir, et lorsque l'Israël sort de l'Égypte, il devient un peuple à part, qui ne fait plus partie des nations, donc, dans tous les secteurs, de la vie d'Israël, les choses se faisaient autrement, qu'en Égypte, ou en Babylone, ou chez les Philistines, donc, David, et dans le Nouveau Testament, c'est clair et net, nous sommes les instruments, c'est nous, qui sommes tous chrétiens, devient un instrument de Dieu, et c'est à partir du cœur, que les choses se font, et dans le cœur, s'il y a le Saint-Esprit, on ne peut pas faire, de n'importe quelle façon la musique, on ne peut pas dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de différence, nous aimons la musique, la musique est chantée, de plusieurs façons, mais il y a une nette différence, quand on étudie David, quand on étudie Paul. Moi, c'est le père Jean-Pierre Boudjoko, je suis le directeur du service français afrique des radios Vatican au Vatican, je voudrais donner ma contribution, sur le débat qui consiste à savoir, s'il y a une différence, entre musique religieuse, et musique profane. Selon moi, les terminologies même sont très discutables, qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui est profane. Si nous partons de notre conception religieuse, que tout homme a été créé à l'image de Dieu, je pense que toute personne qui chante quelque chose le fait comme enfant de Dieu. Et alors, quand on définit la musique même, on dit que c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, et la musique chantée dans l'église, si on définit ça comme une musique religieuse, ça on peut accepter, mais dire qu'il y a une musique qui est profane, qu'il y a une musique qui est religieuse, moi je pense que ça dépend de celui qui l'écoute. Moi, quand j'écoute même la musique congolaise, je sens que nos musiciens chantent les noms de Dieu, parlent de Dieu, parlent de l'amour. Alors là, on peut aussi définir que c'est une musique religieuse. Et alors, si peut-être on fait la différence que la musique religieuse est celle qu'on chante à l'église, ça on peut aussi accepter. Mais pour moi, la conception de la musique comme telle ne pouvait pas être définie selon une musique profane et une musique religieuse. Et quand on entend des grands musiciens comme Beethoven, leur musique, ce n'était pas nécessairement une musique pour l'église ou pour les profanes. Mais le plaisir que ces gens ou de grands composateurs ont donné pour juste écouter la musique et pour faire plaisir aux gens, c'est de la musique tout court. Et quand on peut savoir que même un pape comme le pape Benoît XVI pouvait écouter et jouer le Beethoven, il ne les jouait pas à l'église. Je pense qu'on pouvait plutôt être souple pour ne pas chercher à distinguer, à dire, voilà, nous, nous faisons la musique religieuse et les autres font la musique profane et qu'on peut même définir, par défaut encore, comme on attend souvent la musique mondaine. La musique reste la musique qui est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'horreur. Différence entre musique profane et musique chrétienne Et bien chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous venez de suivre les avis des uns et des autres. On vous a laissé pendant plus ou moins 40 minutes, vous avez suivi ce que pensent les Congolais, les artistes eux-mêmes, mais également quelques spécialistes ou experts de la musique. Mais avant de poursuivre notre émission, vous allez nous permettre de joindre notre voix à celle des milliers, même des millions de Congolais et même d'autres qui ont présenté leurs condoléances à la famille biologique ou spirituelle de la sœur Marie Missamou. Nous également, nous présentons ce même vœu à cette famille ou à ces familles pour que la mort ne soit pas une occasion de découragement, mais une occasion d'espérer encore. Et bien maintenant, je vais vous présenter les deux invités qui sont sur ce plateau. Ceux qui ont suivi Congo Web régulièrement l'ont déjà su qui sont les invités sur ce plateau. Je commence par ma gauche. Je reçois ici M. Félix Oisekoua. Il est intellectuel, il a fait l'économie, mais il a choisi de faire la musique. Ceux qui l'avaient suivi dans l'émission qui a passé bien avant celle-ci, pour M. Félix Oisekoua, il n'y a pas véritablement une grande différence entre la musique religieuse, la musique profane, ainsi que, l'ont dit, quelques-uns de ceux que nous avons interrogés et que vous avez suivis. D'abord, bonsoir, meilleur vœu, M. Félix. Merci beaucoup. Vous allez bien ? Ça va très bien. Cultura Pays Vie. Oui. Pays Vie. Oui. J'aime bien ce nom-là, Pays Vie. Oui. Pourquoi Pays Vie ? Oui, donc, Cultura Pays Vie, veut dire la culture africaine dans un pays qui vit. Ah, d'accord. On peut vivre par sa culture. Oui, la culture peut faire vivre tout un pays. Voilà. Magnifique. Avec M. Félix Oisekoua, je reçois le pasteur Godempoï. Il est professeur des universités. Il est aussi économiste, internationaliste, communicologue. Mais, il est lui aussi chantre. Vous avez entendu, on a dit, ceux qui chantent pour les seigneurs, on les appelle les chantres. En l'occurrence, le pasteur Godempoï. Pasteur, bienvenue et meilleur vœu. Bonsoir, Olic. Je vous l'ai réciproque. Merci. Je profite de l'occasion pour représenter mes vœux le meilleur à Fabrice Oisekoua. Félix. L'homme dont l'intelligence étonne les anges, avec qui nous allons partager autour de la parole pour faire une mise au point théologique. Très bien. Merci. Alors, M. Félix Oisekoua, vous venez de suivre le point de vue de certains, de nos compatriotes, pour la plupart. Il y en a un qui croit qu'il n'y a pas de différence entre la musique profane et la musique religieuse. Je m'arrête à ces niveaux-là. Qu'est-ce que vous en pensez clairement ? Vous savez qu'il faut commencer par la différence des choses. D'accord. Il y a beaucoup d'amalgame dans tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que chaque personne a donné son point de vue. Mais je pense qu'il faut un débat comme ça pour qu'on arrive vraiment à une conclusion. C'est ça. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est des gens qui tergiversent, qui ont des points de vue, etc. Moi, je ne voudrais pas qu'on aie à donner un point de vue humain. On puisse donner un point de vue divin. Qu'est-ce que Dieu pense de la musique ? De ce côté-là, je pense que nous deux, nous sommes déjà d'accord. La musique, elle est importante pour l'équipe de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire une différence entre la musique chrétienne et la musique religieuse. Parce qu'avant, il y avait une musique, par exemple, à l'époque de Salomon, il y avait une musique religieuse. Il n'y avait pas encore Christ. On commence à parler de la musique chrétienne quand il y a Christ. Tout à fait. D'accord. Et par exemple, quand un instrument est en train de jouer à vide, si on joue de la guitare ou sur un piano, comment est-ce qu'on peut dire que là, c'est une musique religieuse ? Il n'y a pas moyen. On commence à parler de la musique religieuse quand il y a les paroles. C'est-à-dire que la Bible, elle-même, elle parle des chants religieux. Voilà. Alors, maintenant, tous les problèmes, il faut commencer surtout d'emblée à expliquer ce qu'on appelle profane et ce qui est religieux. Alors, pour vous, justement, le religieux, c'est quoi ? Le profane, c'est quoi ? Voilà. Ça, c'est très intéressant. D'abord, il faut se dire une chose. Qu'est-ce qu'on appelle profane ? Profane, par exemple, celui qui n'a pas fait le journalisme, du moins qui n'a pas été initié dans la formation de journaliste, c'est un profane par rapport au journalisme. C'est ça, être profane. Celui qui a fait, par exemple, les arts martiaux, il va appeler tout ce qui n'a pas fait les arts martiaux des profanes. Moi, personnellement, j'ai été aussi étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. On avait l'habitude d'appeler tout ce qui n'était pas initié aux arts plastiques des profanes. Des profanes. Exact. Donc, il ne faut pas donner aux mots profanes une mauvaise connotation. C'est-à-dire que c'est ça déjà le problème. La mauvaise connotation pour vous, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on commence à dire que non, ça c'est la musique chrétienne, c'est comme si c'était la bonne musique. Et profane, c'est comme si c'était la mauvaise musique. Non. Dans la religion, la musique profane, c'est la musique qui n'appartient pas à la religion. C'est tout. Elle n'est pas forcément mauvaise. Parce qu'elle est profane. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas un message par rapport à la religion. C'est ça. Très bien. Aujourd'hui, quand on parle de la musique profane, c'est comme si c'était la musique satanique. Déjà, tout de suite, il faut qu'on enlève cette... J'allais dire... Une confusion. Une confusion dans l'esprit des gens. Donc, la musique existe. Elle est profane quand elle ne parle pas de Dieu. Et quand elle parle de Dieu, elle est religieuse ou elle est, on peut dire, chrétienne. D'accord. Voilà. Alors, une petite précision pour ceux qui nous suivent. Au début, on parlait de la musique sacrée. Au début, ça veut dire, vers le début du Moyen-Âge, on a parlé de la musique sacrée. C'était, à l'époque, une musique exclusivement qui s'est jouée pour accompagner le culte à Dieu. Après, vers le huitième siècle, avec saint Jean-Baptiste, qui a été l'un des protagonistes qui a donné le nom aux notes musicales. Saint Jean-Baptiste, qui était dans l'église, a donné les notes que nous utilisons aujourd'hui, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A cette époque, la musique sacrée était pratiquée essentiellement par les moines. Après le huitième siècle, vers le douzième siècle, les moines qui faisaient de la musique sacrée, suivez bien la musique sacrée, ont commencé à sortir de l'église pour aller se produire en dehors de l'église. Cette musique sacrée a abandonné les caractères, j'allais dire, cloués, d'une musique qui ne se faisait qu'au sein de l'église pour accompagner les célébrations eucharistiques. Cette musique a laissé le qualificatif de sacré pour devenir musique chrétienne. Et de la musique chrétienne, il y a eu implosion de la musique chrétienne populaire, j'en passe et de meilleurs. Alors, pasteur, vous croyez que la musique chrétienne est différente de la musique profane ? Ces différences, il y a en quoi ? Merci beaucoup, Lik. D'abord, j'ai suivi les interventions des uns et des autres, comme Félix était en train de le dire. Il y a eu quand même beaucoup d'amalgames. Mais j'ai retenu l'intervention pertinente du président Jostar Nokalongo. C'est quelqu'un que nous connaissons depuis notre jeune âge. Il a gardé la maturité. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il faut, j'ai été subjugué par son intervention. Vous savez, dans notre pays, nous devons faire un effort pour quitter l'émotion et embrasser la raison. J'allais oublier, je voudrais encore une fois de plus présenter mes condoléances à la famille de notre sœur Marie Missamo, à toute la famille musicienne de notre pays. Mais je pense que nous devons faire une mise au point sémantique, comme Félix était en train de le faire. Les problèmes que nous traitons aujourd'hui, de la différence entre la musique chrétienne et la musique profane, il n'est pas technique. Les problèmes éthéologiques, n'est-ce pas ? Alors, lorsque nous entrons dans la théologie, il y a des aspects sociologiques et les problèmes deviennent globales et totales. Donc, je voulais dire ceci, que la musique elle-même est différente de la musicologie. Parce que la musique, c'est un art, ce n'est pas comme on dit là que c'est une science. La différence entre la science et l'art, c'est que la science a des concepts, une méthodologie et un objet. Donc, la musique n'en a pas. Donc, il ne faudra pas que les gens, parce qu'ils écoutent la musique, qu'ils viennent ingrégiter dans nos oreilles des choses qu'ils ne tiennent pas. Je ne sais pas, par rapport à ce qu'ils parlaient à la télé. Donc, sur les plans techniques, je suis tout à fait d'accord qu'ils utilisent les mêmes instruments, ils utilisent les mêmes notes. Mais sur les plans théologiques... Quand vous parlez plan théologique, clairement, ça veut dire quoi ? Oui, la profanité d'une musique, sur les plans théologiques, découle de trois éléments. Son acteur, son contenu et la source d'inspiration. De ce point de vue-là, il y a une musique chrétienne et une musique profane. Pas dans l'essence péjoratif, qu'on veut attribuer à ça. Donc, une musique qui n'est pas religieuse. Oui, en fait, sur le plan de la sémantique, les mots sont polysémiques. C'est-à-dire, elles peuvent signifier plusieurs choses. C'est ainsi que, même lorsque vous ouvrez votre dictionnaire, vous allez remarquer que lorsqu'on écrit, par exemple, les mots profanes, il y a toute une panoplie d'explications. Tout à fait. Donc, les mots profanes, ça, il faut que les gens le savent. La profanité dont on parle ici, ce n'est pas en termes de sacrilège. Cette profanité découle du fait que cette musique n'encense pas Dieu. Donc, du point de vue théologique, nous établissons ces distingos-là et vous allez voir que, quand nous allons entrer vraiment dans le fond de la caisse, vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, il y a une musique profane. Donc, je peux me récapituler et dire ici que la profanité ou la chrétienté d'une musique se mesure à l'un de ces trois éléments. Son auteur, le contenu et la source d'inspiration. Tout à fait. Alors, pasteur, répondez-moi de manière directe. Nous avons entendu il y a peu Kingester et Menea qui a chanté la chanson Nzila Veleda. Du début jusqu'à la fin, le texte est inspiré par la Bible. Du début jusqu'à la fin. Cette musique-là, vous la qualifiez de profane, de religieuse ou de sacrée ? Merci beaucoup. Je voulais dire encore et me répéter que les éléments constitutifs de la chrétienté ou de la profanité d'une musique sont nombreux à être trois. L'auteur, c'est par rapport à son état spirituel. Parmi les intervenants, vous avez suivi quelqu'un qui a parlé de la façon dont David avait structuré les orchestres dans les temples. Il ne pouvait chanter dans les temples que celui qui était de la race des Lévites. Lévite, c'est le troisième fils de Jacob, l'image de la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait chanter pour Dieu. Autant, nous dénonçons, nous ne disons pas que tous les musiciens profanes sont immoraux, non. Il y a des gens posés, réfléchis, comme le président Jossard qui venait de parler là. Lorsque nous venons, nous ne venons pas chercher les diables dans les poches des musiciens. Mais moi, en tant que pasteur, je pense que j'ai l'obligation d'éveiller la conscience de nos musiciens que vous avez un métier noble, mais regardez, c'est vous-même qui les profanez. Bref, je voulais dire que ce n'est pas la présence du nom de Jésus dans une chanson qui lui consacre les caractères sacrés. Il faut réunir ces trois éléments, c'est-à-dire les chantres de l'éternel doivent être pieds, il ne doit pas être un débauché. Même s'il chante, même s'il dort à l'église. Et David lui-même ? Le deuxième élément, les contenus. En fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Dans l'homme, il y a une certaine dichotomie. Nous avons les psychés qui concernent le physique et nous avons les pneus qui traitent de la relation entre les hommes et les créateurs. Donc, pour qu'une musique devienne chrétienne, il faut que celui qui la chante soit pieux, qu'il véhicule les messages qui ne contredisent pas la parole de Dieu et la source d'inspiration doit être Dieu. Mais vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question précise sur un type de chant. Malheureusement, tout le monde sait que les grands frères King Gasset c'était un vieil à moi. Ils me côtoyaient régulièrement. Malheureusement, depuis 1991, je connais de moins en moins de chansons congolaises. Donc, je ne peux pas me prononcer sur une chanson que je ne connais pas. Alors, nous allons donner la parole à Félix Oasekoua qui a chanté lui-même Pentagramme, c'est ça ? Non, Tetragramme. Tetragramme. Vous avez chanté encore Adam na Eva, Adam na Eva, le pasteur dit la différence selon lui est théologique. Ça veut dire la science qui tente de comprendre Dieu. Quand votre confrère Emenea chante Nzilavelela, on a suivi également Papa Wemba qui a puisé carrément dans une chanson de l'église et le pasteur dit que le musicien ne doit pas être un débauché donc spirituellement il doit être en conformité avec Dieu. Vous chantiez Tetragramme. Est-ce que l'explication qu'il donne vous convainc vous en tant qu'auteur d'une chanson qui semble friser la réalité de Dieu ? D'abord c'est ce que moi je dois dire donc je suis d'accord avec certaines choses que vient de dire le pasteur mais je ne suis pas d'accord en totalité. Très bien. Vous êtes d'accord d'abord sur quoi ? Sur une partie. D'abord c'est une partie. On peut parler de la musique chrétienne oui sur son contenu si on parle des voitures on parle par exemple des avions on n'est pas dans un contexte biblique d'accord ? La source d'inspiration il a parlé de la source d'inspiration tout à fait qu'est-ce qu'est la source d'inspiration ? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on est en train de chanter vient de Dieu ? Voilà. Là moi je ne suis pas d'accord tout le monde peut se dire par exemple tout ce qu'ils disent chanter pour Dieu il peut se dire que voilà moi ce que je chante ça vient de Dieu avec aucune assurance d'ailleurs tout le monde va prétendre que ça vient de Dieu est-ce que ne l'attendons pas souvent à l'église voilà l'esprit sain m'a dit que vous vous devez être ma femme pourquoi l'esprit sain ne dit pas aussi à la femme que lui c'est votre mari l'esprit sain apparemment ne parle seulement qu'à l'homme non le problème de l'inspiration moi aussi je ne la partage pas tout à fait mais ce que je partage par contre c'est l'esprit c'est le problème de l'acteur il dit que voilà l'acteur non le problème des contenus seulement mais le problème de l'acteur aussi je ne suis pas d'accord parce que David Salomon ont écrit beaucoup sur la louange mais ce n'était pas des hommes pieuses ils avaient un comportement parfois de débaucher David a été même tué des gens mais par après Dieu l'a pardonné et puis est-ce que quelqu'un qui a déjà tué des gens pour moi même si vous le pardonnez mais moi je continue à ne pas le pardonner ça c'est peut-être de l'essence de Dieu mais moi quelqu'un qui a tué par exemple et dans ce cas-là comme c'est qu'a fait David pour moi il ne peut pas chanter pour Dieu voilà alors là c'est très intéressant quel est l'essentiel selon Félix c'est quoi de la religiosité du chant oui c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose le public les spectateurs qui nous sont en train de suivre d'abord on doit se rappeler que les débats que nous menons actuellement c'est quoi c'est que le pasteur a prétendu prouver à l'aide de la Bible que ce que nous nous chantons n'est pas acceptable par Dieu ou voilà ça ne glorifie pas Dieu c'est ce qu'il voulait prétendre c'est ce qu'il a prétendu plus tôt moi j'ai amené mes deux Bibles et je pense que le pasteur aussi il y en a surtout avec le système que nous avons et nos appareils c'est de m'éprouver à travers la Bible en quoi quels sont ces versets-là qui nous disent qui nous montrent que voilà ce que nous nous faisons nos thèmes ne sont pas les thèmes que Dieu partage moi je suis venu pour dire que nos thèmes sont dans la Bible sont des thèmes qui sont aussi acceptés par Dieu il faut commencer par dire une chose d'emblée la Bible ne parle pas forcément quand on dit musique mais à partir des instruments pour ne pas vraiment faire des choses savantes nous avons notre ancêtre qui s'appelle Joubal c'est dans Genèse chapitre 4 verset 21 voilà l'ancêtre de tous ceux qui manient la harpe et les chalimots harpe instrument à corde chalimot instrument à vent donc il y a quelqu'un à un certain moment on peut penser que c'est lui qui a inventé les instruments ou peut-être même qui a beaucoup fait pour la musique tout à fait voilà et quand on commence à voir tous ces gens-là même les prostituées dans les temps bibliques parfois ils se promenaient avec les instruments pour appeler les prétendants ce n'est pas parce qu'on touche à un instrument donc c'est comme disait tout à l'heure Nio Calongo et les autres ce n'est pas un instrument qui peut faire que voilà on est chrétien ou on joue de la bonne musique une version musicale qui n'a pas de parole sur cette version on ne peut pas dire déjà que ça c'est une version chrétienne ou profane la chanson commence à devenir chrétienne ou profane à partir du moment où il y a des paroles voilà c'est un chant le texte oui la Bible parle surtout des chants la Bible ne parle pas de la musique quand on parle d'un chant c'est à dire un chant ça veut dire quoi c'est une composition qui allie qui assemble le parole et la musique c'est à partir du moment où vous mettez les paroles qu'on sait que là il veut chanter pour Dieu là il veut chanter maintenant pour etc mais ce que nous nous trouvons ce que personnellement j'ai trouvé dans la Bible c'est quoi ? c'est que 10% de la Bible est constituée des chansons vous avez les cantiques des cantiques vous avez les lamentations en passant il faut dire que les lamentations c'était quoi ? c'était la ville de Jérusalem avait été détruite tout à fait en 607 avant notre ère par les babyloniens et puis les juifs se lamentaient voilà implorant la pitié des dieux la pitié des dieux donc ils se lamentaient sur leur ville c'est comme nous aussi parfois on chante sur le Congo tout à fait donc on chante sur notre pays donc c'est un sujet qui se trouve dans la Bible voilà chanter pour son pays c'est pas mauvais très bien c'est ce que je voulais dire rapidement Luc c'est quoi ? c'est que quand nous voulons parler maintenant des thèmes qui sont abordés dans la Bible que nous nous abordons moi je suis venu pour dire que je peux prouver Bible en main tout ce que nous chantons Dieu les accepte parce qu'il les a mis aussi dans sa parole maintenant c'est très important que le pasteur m'éprouve en quoi notre musique elle est aussi rejetée pourquoi vous nous rejetez par rapport à quel verset par rapport à quelle attitude à quelle posture alors pasteur je précise ceci monsieur Oasekwa ici présent a chanté peuple Kelomba Inki oui que demande le peuple que demande le peuple manger boire se vêtir se soigner aller à l'école ainsi de suite prenons que ce que monsieur Félix Oasekwa chante aujourd'hui fut à l'époque où la Bible s'écrivait est-ce que ces paroles là ayant été récupérées ne constituerait-elles pas des paroles bibliques susceptibles d'enseigner d'édifier et d'éduquer le peuple de Dieu alors si c'est non dites nous comment ce que vous allez nous donner comme référence puisse paraître comme véritablement divin et avec force de toucher d'instruire et que ce que dit Félix Oasekwa n'ait pas le même pouvoir communicationnel merci beaucoup comme j'étais en train de le dire j'apprécie beaucoup la cohérence dans le raisonnement de Félix merci souffre que je puisse te titoyer oui on peut se titoyer parce que Dieu qui est tout puissant nous les titoyer on titoie déjà donc voilà alors je voudrais rassurer les uns et les autres que moi je ne dis pas que dans les poches de tous les musiciens il y a les diables je ne suis pas seulement factuel mais je suis principiel dans le cadre de cette émission je ne voulais pas lire la Bible parce que j'ai compté la cité des mémoires mais comme je dois répondre à une question précise je voulais dire avant de lire le verset que le Seigneur Dieu tout puissant n'écoute jamais la musique des impies je ne dis pas que ce soit des impies même celui qui cite les noms de Jésus s'il est dans la débauche sa musique ne monte pas même si elle est jouée au Vatican et je voulais donner les sièges de la matière se trouve dans les livres d'Amos verset 5 verset 23 Dieu dit ceci par rapport à la musique éloigne de moi les bruits des tés quantiques je ne peux plus entendre la musique de vos harpes donc si vous commencez par le débit de ces versets et si Dieu ne dit pas que c'est les musiciens de Tuzahina ou bien les musiciens de l'église de Saint Joseph toute personne qui est dans les mâles sa musique est rejetée par Dieu et partant tout enfant de Dieu doit rejeter la musique de celui qui est dans les mâles maintenant la fin c'est 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 le plan des principes allons dans le fait ce que j'ai dit ne concerne pas mon frère qui est ici devant moi quelle est l'image que les musiciens congolés projettent aujourd'hui dans la société donc je ne veux pas cataloguer les gens vous avez suivi les témoignages laissez-moi s'il vous plaît allez-y moi j'ai grandi sur cette vie j'ai eu les malheurs de faire mon école fondamentale à la ténure de Kalina régulièrement on évitait les orchestres de l'époque parce que nous nous avons grandi à l'époque de Tuzayina les Aïko les Langalanga sans machin on ne m'a pas raconté je vis de mes propres les musiciens prendre du chanvre je ne dis pas que tous les musiciens prennent ce c'est ça le problème de l'acteur dont je parle et pour que je ne puisse pas me perdre apparemment je ne m'étais pas bien exprimé lorsque je parlais de la source d'inspiration lorsque je parle de la source d'inspiration je ne parle pas d'une source invisible qu'est-ce qui se passe aujourd'hui nous nous plaignons même de la qualité de cette musique chrétienne que nous avons quand vous sentez vous vous rendez compte que c'est du Félix Soisez donc dans la Bible on chante sous l'inspiration du Saint-Esprit je vais te donner l'exemple je ne fais pas la publicité gratuite de quitter ce soir nous avons un frère qu'on appelle l'ifoco-dicienne quand vous suivez sa musique vous sentez l'originalité nous avons la chorale évangélique de Bikoro quand vous suivez vous sentez l'originalité donc lorsque je parlais de la source c'était une façon de dire que ces musiciens chrétiens ne doivent pas non plus prendre les mélodies de la musique dite profane parce que là il y a problème donc ce que je dis ici par rapport à l'état spirituel de l'acteur vaut également pour les musiciens dits chrétiens ils doivent être en synthonie en symphonie avec les chrétiens mais ce que je voulais dire ici que j'ai des amis musiciens j'en connais qui sont plus corrects donc ici nous sommes dans les principes que la musique qui est dit à Grey c'est celle qui est chantée par une personne pièce alors pour parler de la question du roi David nous sommes dans l'ancien testament dans l'ancien testament Dieu n'était pas trop rigouré avec les hommes parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre les gens s'est batté avec leurs propres moyens nous aujourd'hui nous sommes investis dans la puissance du Saint-Esprit n'est-ce pas c'est ce qui fait j'aime d'ailleurs l'introduction que Félix faisait lorsqu'il a parlé de la musique donc on est allé de la musique religieuse et de la musique chrétienne certainement c'est quelqu'un qui connait bien que l'église a commencé avec la descente de la puissance du Saint-Esprit dès nos jours même moi le pasteur il m'est interdit de pécher quand je suis dans le mal si je vais aller au ciel bien sûr donc je peux me récapituler et dire que les trois éléments distinctifs demeurent l'état de l'acteur les contenus l'inspiration ici c'est pas par rapport au monde diabolique je ne parle pas de ça parce que nous nous sommes rendus compte les musiciens de chez nous qui viennent prendre des choses chez vous pour nous emballer alors pasteur je reste deux secondes avec vous vous avez dit quelle est l'image que les musiciens projettent projettent ok est-ce que quand vous parlez de l'image n'y a-t-il pas à craindre que vous vous fiez aux aspects aux aspects extérieurs alors que Dieu regarde le coeur de l'homme qui est un mystère et le jugement de Dieu n'est pas le jugement du pasteur qui voit je prends un exemple Félix vous voyez quoi musicien avec son look il chante il sort de son concert il trouve quelqu'un tamponné qui gît par terre il le ramasse le met dans sa voiture le mène à l'hôpital un autre frère ou soeur musicienne termine son concert il vient il trouve quelqu'un gisant à même le sol et il passe Félix Oaseko avec son look et ce frère musicien là bon je prends c'est pas lui je prends par exemple qui selon vous a agi selon la volonté de Dieu entre les deux je voudrais être sincère j'ai eu un léger avantage dans ma vie c'est d'avoir étudié avec certains musiciens c'est notamment Blaise Bourla qui est inconnu cible à moi je crois qu'Adolf Leminguez c'est un ami donc je vous dis jusqu'en 1991 moi j'étais un abonné de Maïrika donc je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté je parle de ce que je vis je sais qu'il y a des musiciens qui ne prennent pas du chanvre à notre époque je ne sais pas ce qu'il est devenu il y avait un musicien qu'on appelait m'a toujours donné ce fut un diable ce fut un diable un jour donc toujours quand on grandissait j'ai suivi comme nous parlons de la musique vraiment parlons-en alors j'ai suivi un débat télévisé parce qu'on peut dire que les passers n'avaient pas bien vu on posait la question à l'un des pionniers de l'orchestre Saïko on dit quand vous étiez dans Saïko pourquoi il y avait des blocs il y avait un bloc qu'on appelait Les Quartos et les autres mais ce grand artiste dont je préfère taire le nom pour son honneur il a répondu il a répondu à Lingala il disait que c'était un conflit entre ceux qui ne voulaient pas prendre du chanvre et ceux qui prenaient du chanvre donc lorsque l'acteur a l'habitude de décider la musique c'était un métier non vous comprenez le problème c'est d'abord l'acteur les contenus pour la source d'inspiration il y a des génies comme lui on m'a appris qu'il a écrit des chansons pour des gens c'est lui l'inspirateur mais je ne veux pas accepter que quelqu'un de mon église vienne prendre sa mélodie à ce moment là c'est de la criche donc bref j'insiste vraiment sur l'acteur dans l'ancien testament le seigneur n'était pas trop rigouré avec les David et les autres parce que le sainte esprit n'était pas descendu aujourd'hui vous êtes un grand lecteur de la Bible quand tu vas après cette émission tu iras hébrex 6,4 tu comprendras qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas pour le moment et c'est tout pour nous pour nous les gens de l'église moi au niveau de l'église que je dirige je veille à cela c'est lui qui est dans l'immoralité même s'il cite mille fois les noms de Jésus ça ne passe pas il en est de même pour ceux qui ne sont pas de la foi mais au-delà de toutes ces remarques sévères j'ai beaucoup de considérations pour nos artistes mon souci m'asciplique c'est que si on peut mettre de l'ordre dans le comportement dans le contenu dans l'inspiration si je comprends bien mon frère pasteur est en train de chercher des anges sur terre parce que quand vous dites que voilà ceux qui doivent jouer de la musique par exemple ils ne peuvent pas toucher au chanvre mais il n'y a pas que les musiciens il y a le médecin aussi qui touche au chanvre vous ne vous ferez donc jamais opérer donc avant de vous faire opérer vous allez chercher d'abord à savoir si le médecin qui va me toucher il prend du chanvre oui ou non non moi je ne pense pas que les choses se situent à ce niveau là alors comment est-ce que vous me répondez quand les frères patrice dans une de ses chansons qui s'appelle confusion il dit j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église donc vous êtes l'église est aussi à plaindre quand il dit dans sa chanson j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église il voudrait simplement dire que même dans l'église il se passe des mauvaises choses c'est pourquoi moi je ne sais pas si tu es en train de chercher des anges sur terre mais j'ai dit que les choses ne se situent pas à ce niveau là quelqu'un peut être prenons par exemple rapidement un cas qui s'est passé en France les français ont voté comme maire de Paris un homosexuel qui s'appelait Jean Delanoé tout à fait on l'a voté pour son travail c'est pas pour son homosexuelité donc moi je ne vois pas quelqu'un qui peut prenons le cas de Michael Jackson qu'est-ce qu'on n'a pas dit c'est un pédophile c'est un drogué voilà il touchait à tout mais les gars ils faisaient de la bonne musique par moments moi je ne veux pas parce qu'il ne faut pas juger les gens la Bible dit ne jugez point moi je pense qu'il ne faut pas juger les gens par rapport toujours à leur comportement parce que moi je vois plutôt les résultats si au moins mon domestique pour bien faire le travail il doit toucher à son chambre moi je ne l'encourage pas mais qu'il le fasse au moins qu'il me fasse bien la maison parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que moi je veux les problèmes de l'église aujourd'hui c'est chercher à rentrer dans la vie privée des gens c'est à dire que non 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 c'est pourquoi même aujourd'hui la Bible n'interdit pas l'alcool elle interdit l'ivronerie mais vous vous avez carrément supprimé l'alcool c'est ça donc l'église aujourd'hui veut rentrer dans les mers c'est à dire l'église veut rentrer dans la chambre de quelqu'un lui montrer comment il va mettre sa tête non laisser les gens dormir tranquille c'est à dire que là les problèmes quand il faut dire que les musiciens touchent aux chambres je suis déçu parce que ce n'est pas l'apanage des musiciens presque tout le monde presque tout le monde pasteur je ne cite pas de nom c'était en 2000 non en 1899 je vais ce monsieur là excusez-moi c'est pasteur là il habitait ma campagne je vais faire une interview avec lui j'entre dans sa maison sur sa table je trouve de la drogue ça c'est pas une revrie un pasteur qui prêche il prend de la drogue il prend du whisky j'en passe et des meilleurs mais le lendemain ou même le même jour le soir il va devant des fidèles il prêche de la bonne parole d'autres gens se convertissent à partir de ces enseignements comment vous traitez cette conversion elle est nulle ou est-ce que elle compte pour vous d'abord merci beaucoup un pasteur qui prend du chanvre je pense qu'il faut les communes de l'église parce qu'ils font dans ce sont des puristes c'est sûr c'est ce non sans te couper la parole et un pasteur qui mange beaucoup oui parce que la bible est contre la bible est contre la route en Russie c'est celui qui mange également alors comment l'excès de table il faut le sanctionner non comment on va savoir maintenant c'est les pasteurs qui mangent beaucoup parce que vous allez surveiller ce qu'il met dans la bouche comment on va le savoir non parce que là c'est difficile les chanvres on peut humer l'odeur on peut savoir que celui-là il a fumé mais c'est lui qui a beaucoup mangé comment est-ce qu'on peut le reconnaître donc il a péché devant lui je suis tout à fait d'accord avec toi il a péché devant lui mais c'est ahurissant qu'un prédicataire puisse prendre du chanvres et il n'en est pas un et je t'en prie un homme comme ça il faut le dénoncer vous savez notre pays a un problème de valeur pourquoi moi je vais vraiment je m'excuse pour le terme Félix pourquoi je vais recadrer les musiciens ce sont des gens très importants par rapport au développement de notre culture tous les économistes développeurs sont d'accord que pour les états en crise la communication de proximité passe la musique et le théâtre mais quel est le message aujourd'hui je ne parle pas de toi personnelles quel est le message que véhiculent aujourd'hui nos musiciens vous n'êtes pas seulement poursuivis par la Bible aujourd'hui les musiciens sont poursuivis par la clamère publique j'ai parlé avec les gens dont je ne veux pas citer ici que vous connaissez bien qui vous interdisent vous et moi d'aller en Europe je les ai sermonnés j'ai dit ces gens qu'est-ce qu'ils vous ont fait ils ont dit pasteur le problème n'est pas seulement au niveau politique ils prennent les femmes d'autrui ils abusent des enfants d'autrui donc les problèmes de nos musiciens que je respecte beaucoup aujourd'hui n'est pas seulement contre l'église mais c'est le comportement parmi vous je ne parle pas vraiment de toi mon frère et je comprends il n'y a plus seulement des humoraux il y a des amoureux donc les comportements laissent à désirer regardez tous les jours la musique commence une chaîne de télévision à partir de 5h du matin c'est comme si on était tous en répétition nationale officielle les gens les gens dansent nus vraiment avec tout ce que tu as comme dose d'intelligence dans ta tête tu peux supporter de suivre de telles balivernes avec tes enfants donc il y a un problème il y a un problème et aujourd'hui les gens ne connaissent pas votre valeur pourquoi ? on vous met tous dans la même corbeille je sais que parmi vous il y a des valeurs mais je sais aussi que parmi vous il y a des antivalères et je les dénonce au rejet et parmi vous à l'église il y a des valeurs naturellement donc ça c'est nous acceptons alors je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas remplacer le coup revenons 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 à notre thématique parce que les gens doivent comprendre pourquoi dans l'opinion il y a certaines personnes qui regardent les musiciens d'un mauvais oeil et pourquoi dans la même société il y a des gens qui acceptent ces musiciens là quels que soient leurs abus alors la question que je pose clairement est-ce que Oisekoua il est possible qu'aujourd'hui les musiciens chrétiens et non chrétiens qui auront suivi cette émission puissent prendre conscience sur quelque chose par rapport à ce que le pasteur a dit si oui vous par exemple quelque chose que le pasteur a dit vous a touché quelle serait votre attitude pour le lendemain de votre pratique musicale oui parce que là c'est ça ça allait vite en besogne là c'est comme si on voulait conclure les problèmes les problèmes moi je voulais d'abord qu'il c'est pas le problème c'est que je vais pas aussi jouer sur le temps mais quand le frère Patrice Moui Moussoko dit que j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église mais vous l'avez déjà dit il n'a pas répondu à ça vous autorisez que je n'ai pas c'est ça vous voulez vraiment qu'il puisse répondre parce que vous avez déjà l'explication à ça moi finalement je sais qu'il y a les mâles partout mais comment est-ce que lui il explique les mâles qui se passent à l'église comment il explique ça plus précisément chez les musiciens non 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 parce que là quand Moui Moussoko dit ça il dit que j'ai cherché le mal donc j'ai cherché plutôt le monde il y a des pratiques inacceptables plus que dans le monde finalement parce qu'il a trouvé ça dans l'église pasteur en deux mots non le constat de Félix est réel aujourd'hui nous sommes envahis par des brebis galèges pas seulement par des brebis galèges mais par des bergers galèges et c'est ainsi que moi je dénonce véhémentement cela en fait le problème même au niveau de la musique le problème les sociétals c'est tard c'est à partir des familles c'est dans toutes les filières mais si j'appuie les toxines par rapport aux musiciens parce que c'est ça le débat du jour donc je suis tout à fait d'accord parce que tu sais le problème c'est le problème un grand intellectuel comme toi là on t'est mis dans la même corbelle que tout le monde tout simplement parce qu'il y a une image que les musiciens projettent pourquoi nous autres nous évitons de suivre ces émissions là c'est des injures en injures il n'est pas ça il n'est pas ça c'est-à-dire que le problème de la musique congolaise comme j'ai vu entre vous dire là c'est d'abord au niveau des acteurs je sais que parmi vous il y a des gens bien mais ils sont minoritaires si vous avez la possibilité de vous retrouver dans le cadre de votre corporation essayez d'en parler parce que la musique c'est l'un des leviers de développement dans les états en crise il a expliqué tout à l'heure moi je ne suis pas d'accord sur tes propos quand tu dis que voilà dans le monde des musiciens il y a des gens dont le comportement laisse à désirer ça dit qu'ils ont un mauvais comportement et quand par exemple vous même toi même ou ta femme va au marché qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans le marché mais tout le monde n'a pas de bonnes habitudes au marché ça t'empêche d'aller au marché c'est ça le problème c'est-à-dire que moi je dis qu'il y a des mauvais comportements partout mais pourquoi seulement choisir que non je ne vais pas regarder ce genre de musique mais je peux aller au marché donc tu ne choisis pas les marchés tu veux seulement choisir les genres de groupes de musicaux c'est ça le problème parce qu'il nous met dans le même sac mais c'est toi qui es devant moi oui c'est toi c'est toi qui nous met dans le même sac si j'ai accepté j'ai dit à Gabi que comme c'est toi je vais venir oui mais c'est pas mais oui mais parce que finalement tu nous mets dans le même sac non non tu n'es pas dans mais pourquoi pourquoi tu nous mets pourquoi est-ce qu'on crie sur le musicien oui mais pas par exemple ce qui se passe au marché enfin pas par rapport à toutes ces choses là pourquoi si les motoristes je vais te dire vous répondez pasteur je voulais te dire ceci dans les états en crise l'outil efficace de communication c'est la musique tu vois quelqu'un déçu comme toi là je ne connais pas bien les thématiques qui ont été exploites mais je vais te les donner tu dois chanter celle-là culture fiscale tu peux composer une chanson là qui explique le cadre macroéconomique oui sur la TV Bob Marley il a fait oui c'est ça le problème lorsque je ne parle pas de toi nous nous entendons les brides de la musique de notre pays quand nous sommes à l'étranger particulièrement en Afrique parce que là vous êtes des héros je te dis il y a de cela 18 ans j'étais dans un pays que je préfère taire mon nom pour identifier mon pays j'étais obligé de m'a posé les questions j'ai cité le nom tout le monde ne connaissait pas quand j'ai cité le nom des musiciens on a identifié mon pays c'est à dire que vous avez un grand rôle dans ce pays donc il faut débarrasser il faut un toilettage de votre musique de toutes ces sornettes qui est en même temps je pense que vous êtes nous vous respectons beaucoup mais moi en tant que pasteur j'ai l'obligation de dire la vérité c'est que si vous mettez de l'ordre dans la conduite dans les thèmes je crois que aujourd'hui au Nigeria la culture fait partie des plus grandes régies c'est à dire les problèmes des problèmes des pasteurs c'est à dire que toi tu veux seulement nous accepter globalement mais pas particulièrement parce qu'il y a des musiciens qui agissent comme tu dis qui ne touchent pas la drogue qui n'ont pas un mauvais comportement alors qu'elle se sait musicien la personne qui tu apprécies parce qu'apparemment tu nous mets tous dans le même sac non 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 c'est ça le problème oui c'est ça le problème il m'a parlé oui j'ai dit que si c'est lui il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi je dis si c'est lui je vais venir si c'était quelqu'un d'autre sinon tout de suite là on était qui allait déjà désagir c'est ça l'image pasteur on va progresser quand nous avons suivi les gens qui ont parlé il y en a un qui a dit la musique est d'abord un fait culturel et non spirituel comment vous réagissez à ça ? je commence par vous Félix très rapidement non je ne partage pas vous ne partagez pas ? non je ne partage pas pour vous la musique est d'abord quoi ? elle est les deux culturelle et spirituelle et spirituelle voilà parce que quand on voit les cantiques des cantiques dans la Bible ça c'est un problème de spiritualité on voit même que comme le pasteur a dit tout à l'heure Dieu a isolé les lévites c'était pourquoi ? c'est pour servir au temple et en même temps pour qu'il chante pour lui donc c'est un problème assez spirituel pasteur ? oui je suis tout à fait d'accord avec ce que Félix venait de dire cette dualité là existe donc l'inspiration originale est d'abord spirituelle parce que n'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu et il est frère de Jésus donc cette inspiration a une dimension divine en elle mais là où nous parlons de l'animation culturelle c'est pourquoi je voudrais expliquer la question des notes dont on parle en fait les notes ont été conçues sur base d'une certaine culture vous verrez que notre musique malgré tout ce qu'on dit là c'est la sommation de nos cultures c'est ça n'est-ce pas ? alors c'est ainsi qu'il y a toujours une dimension culturelle dans la musique et aussi la dimension spirituelle oui mais monsieur Félix je voudrais m'adresser à vous parce que vous êtes artiste musicien est-ce que vous pouvez imaginer qu'un artiste puisse chanter mettons la lune s'il n'a jamais vu la lune comment va-t-il le faire ? oui c'est-à-dire que d'ailleurs ce qui est l'avantage des artistes c'est qu'on peut beaucoup extrapoler on peut même parler des choses dont on n'a jamais vu vous voyez donc l'artiste il est dans le monde de la fantaisie il peut parler moi je sais qu'un artiste peut parler mieux du fictif plutôt que de la fantaisie mais du fictif un artiste peut faire une chanson d'amour alors qu'il ne fréquente personne un artiste peut parler du pouvoir alors qu'il n'a jamais été au pouvoir c'est-à-dire que c'est possible d'accord vous êtes d'accord avec lui pasteur ? naturellement c'est pourquoi à ce qui lui concerne lui et les autres qui sont derrière il y a beaucoup de thèmes qu'il faut exploiter vous savez que depuis le démembrement des provinces même les adultes ont du mal à identifier certains chefs de la province avec la musique ça passe mais on ne doit pas tout le temps les débiter des insanités à la longueur de la journée et non les gens ont des parents et ont des enfants je sais que toi tu ne le fais pas mais comme tu représente une corporation je dois m'adresser à toi les gens si quelqu'un a raté l'éducation qu'il se comporte mal dans sa chambre et qu'il ne doit pas sortir avec des bêtises sur la place publique c'est ce qui gêne le problème dans votre guerre aujourd'hui ce n'est pas seulement contre l'église tous les hommes des sensés détestent le comportement de nos musiciens nous nous avons grandi les professeurs qui nous ont été musiciens comparer sa musique et ce que vous êtes je ne parle pas de vous je parle de la corporation ce que vous êtes en train de faire c'est énorme alors je vais vous accorder une minute à chacun pour conclure l'impression que j'ai eu vous êtes tombé d'accord sur plusieurs points alors à l'issue de cette émission non j'avais commencé par vous pasteur que dites-vous de votre perception après avoir entendu monsieur Félix Oasekwa parler de la musique et défendre certaines opinions contraires par rapport à ce que vous aviez comme perception bien avant merci beaucoup Luc avant de conclure je voulais d'abord dire merci à ces milliers de personnes qui nous ont appelé par rapport à cette émission je vis les autorités politiques les présidents des cours des tribunaux appelés les professeurs d'université pourquoi moi je suis pasteur en tant qu'étal je vis avec pour les brebis si j'avais accepté de rencontrer mon frère ici c'est parce que je sais qu'il a été à la bonne école qui n'allait pas avoir des écarts et vous l'avez constaté ce que maintenant j'ai peut-être dit c'est qu'au niveau de votre corporation il faut dire à tous les musiciens que l'église aime nos musiciens mais l'église désaime les comportements de la plupart d'entre vous nous n'avons plus besoin de voir les enfants nus à la télé nous n'avons plus besoin d'entendre des insanités dans vos musiques si vous veillez sur les comportements vous veillez sur les contenus de la ressource je crois que votre musique sera propre mais pour toi personnellement j'ai un conseil à te donner comme tu as du talent je préfère qu'à partir de ce soir que tu puisses réfléchir que tu commences à ne chanter que pour le Seigneur et pour la société et je voudrais je voudrais maintenant faire quelque chose dans 5 ans tu ne dirigeras plus cet orchestre tu vas embrasser la carrière politique et tu chanteras pour le Seigneur alors un mot au Lingala très rapidement en 30 secondes pour le Seigneur à côté mon acteur politique c'est un boutique amouris nava fonctionnaire n'aimoukou nandé conandaïe fabrice a zé quoi n'aïe j'ai fait des félix a zé quoi je m'excuse félix a zé quoi la économie s'il a évisé qui a l'inservant inga n'a yo batia gomera banca mara motel mais moi personnellement j'aime les musiciens et je voulais dire aux gens que parmi les musiciens il y en a qui ne prennent pas de chanvre et parmi les musiciens il y a des tatillons des gens qui étaient très intelligents à l'école particulièrement lui ici et particulièrement les distress Company raison son ami aujourd'hui à tous avec les aux paysметrichs afin d'ovuller un ménage d'abord la alors monsieur félix oisekwa est ce que cette émission vous transforme un peu il vous demande même d'abandonner la praxis de la musique telle que vous la faites aujourd'hui de devenir politique et vous seriez ministre c'est tentant quand même non mais ce que si tout le monde quittait cette musique le monde irait beaucoup mieux non non moi je sais que je voulais dire lui que je pense qu'on a eu peu de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer normalement moi j'aurais voulu que le pasteur m'éprouve bible en main que nos thèmes ne sont pas c'est que la bible exploite pour moi je sais que dans la bible il ya des chansons de mépris des chansons d'amour toutes les chansons que nous nous faisons l'idée d'attentant l'ingale à banzo et ali la bible les alliés mandé mon soutien mbaka baptême dans les alipés la katia bible voilà donc de ce côté là n'a mon appétit aux salariats des marches montrées en zambé parce que problème au lieu de l'on a église à l'inni les alliés qui locaux la buceau baptême aux visiteaux exploite à cas les allibert et mon zambé bien voté or tomouna bible et zambé à tchabat et mia bouleau comme la cantique de cantique à tchabat et me makamouni ce tournera tion mais plutôt compréhendante et pour l'année visite au soir à régir la vidéo le loup d'ailleurs qui pour l'augmenter ses bibliques appuis beaucoup d'aille bas mais l'autre sur lui avant la monnaie de suite à minuité c'est à dire que il fallait que démontrer l'eau qu'on a mais c'est qu'on a volé rapidement les alimés l'église de réveil et ya on a au permettra d'un à l'aube ayant vous a qu'une église catholique protestante kim baguiste bas de way baptême de joe va m'a mis il m'a mis il m'a pas à l'a dit qu'on va boiter pour la musicienne ou toko ou t'as à outil koula l'église catholique temps à sonyre n'a pas chez les mozaïko mais il parle à billets le commis manzé moins de l'état même le mandat qu'on a bien noté alors que je le batte aux années mauroté bon panneau bétarata moi oui aux armes on n'a aux au moins que j'aurai septembre au tibu sonner son accès à ça que mon corps c'est ça et nous ça va passer à wall et puis avant binoboya c'est-à-dire ma frère mente et bachal moumbaya couple bouloba paul balenza va avait même calme avant binoboya il a la guida ma chanteur ou bisous le moula tabou les papas janobo menga papa le tomba basal qui vous aimez la peine samedi on n'a problème à bon moment on n'a vu au moins qu'ils ont un problème c'est bonima cambo tout et kouyka d'un auto commune à musique plutôt dans l'église de réveil je pense que l'eau qu'on a mis le côté d'un mino fobo bongi ça parce qu'il faut finir bisou ming bozo kou kou sangu s'abisse au ming et alors qu'en réalité ça va bien au passé et ça peut s'abisse au passé parce que bata pata boulé paye magie mammo église avant moubaya il fallait plutôt barré mercer bateau banane moussa l'avant baron on tombe au baillé tombe église de réveil et y'a une autre comment on a passé autour de l'eau pas fanatique n'a bisous basal et l'eau partagée basse et bâté n'a l'ingra va se quoi maintenant l'ingi penza mais mais soit une église basse banane colline à souhaiter c'est ça les problèmes non pas passer papa papa d'une fois bien vous expliquez vous ok mais voyons à l'église et moubou que d'après concert mais mais problème la bille aux alignines vous à la technique qui m'ouvre bouillée au combat n'a pas qu'il tient mardi n'a j'ai dit qu'il tient mardi n'a j'ai dit pour animaux tamis si jambon on va bien samedi la démarche et puis bouligny moutou aïa dimanche une église pour l'anine parce que samedi déjà bouché aïa concert pour après ça va bonza bien donc l'on a l'aise au monde est à la saline et l'on a l'aise au réprochée par la bille aux alignines pour toi ça la coupe la bible améga vongu indama bouquet à l'église d'escariot mais pésime a quitté mais la comprenante n'est bien nous comment on va moins une église c'est dit que normalement il fallait le vote au bel et au très bien de croiser quoi n'attendu au bouton dit mais qu'on avait c'est à ton dix minutes de répondre de la maman cambo et c'est très profond c'est la gale et aux autres tous à nos réalisateurs qu'on a est ce que à condiment après sa bise au 10 minutes à boi puisque pour tamo tous à la télévision mais et le connoisse abino et mission au yo et collègue à na facebook de kochia en open nabar et aux moussous n'a pas qu'il n'a et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a eu la population. Ah, réalisateur, il y a 10 minutes, juste donc 21h50, et 6h00. Alors, mais, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Ça a eu un petit peu de temps de temps. Deuxièmement, il y a un peu de temps, et moi, on a un peu de temps de temps. Alors que moi, l'aube de ça, j'ai eu le temps de temps. Pasteur, est-ce que vous avez eu le seul ? D'abord, merci beaucoup. C'est comme vous le savez pour Félix. Merci. Bon, merci. J'ai eu le même souhaité. Vous avez eu ce petit peu, je vous le sais, et moi l'ai dit ça. Vous avez eu ça qui est bien. l'église et qu'au bout à motouté n'a pas particulièrement n'aligné bannis c'est ce que est ce que j'ai observé d'imino que le colaboye gosambe la boyé lélo de konabino de konabiso felix wazekwa a robé ta conseil n'a c'est qu'il te loupa mohin de peko yo kaye piske malo boh ayem baka ezaka ya motuya eske yoko kote ya ngobongo tennav sala kangote an ai nalobi boye engabanda konsala ango si koyo tennavwanda konsala ngote menaza na illoko nazo ebi sande koyangayi asa baza bato babenga alopoto malame batakiyon ka les合em le makase moutroko laye na ebisie soko bandi koembe l'ensemble au terrain des millions l'exemplaire parce que le problème est animé mitra batte et c'est de la part bateau basse en belac la navagne ainsi qu'à mon coin à moi battre à l'école ou d'amis cause il ya une affrique n'aillé c'est n'a pas mis conseil n'offre qu'elle n'a pas l'objet mokana d'un autre au quartier côté à musique et à ramakassi mais en alice abakombo nabino namoni mokonzi moko azana il a yi kasambe la gâte abandolo l'ongona vit tete ouwe buzo belegi bela yungo savato son donk kote wana bolu kapegobongi sa pas serwana on lebi yango oui oui mais question anko tunakayo aboye makamonde ko waze kwalobi epe sabango pasi yo lobi ke uzana ba otanga koutuna ba musicien monsousu oui mais siku alobi eske lélo yu ndengo okobima boye oyoki maloba oyu ndeko waze kwalibisio eske okoloba lomingo ekoya nabandimina ok bandimi na yoka kina soloraki na moutumoko ya buanya namona ye musika na yokiye namoni ke makambo azko loba ezana motu ya bo sambe li malamu lélo napokwa azana konser bino pe boke ndeko kota konser wakufuta mwa bie eko salisaye na libota na ye te wana nagolobate na goze laboye niko wana pesye batemi ya tv ya soki ya bandi ya mwa kadri makro ekonomik ya nzambe soka sali akumisi nzambe radu kena visu Je suis dit que la famille met la CBC, je vous ai dit que la mère a un peu plus tard. Ils ont dit que c'était une bonne chose. Les musiques ont dit qu'il a eu de la salle. Après, ils ont dit que les salles ne vont pas se faire. Ils ont dit qu'elles ont dit qu'elles ont développé une théorie de développement. Des relations culturelles. Elles ont dit que les chaises ne sont pas de l'école, mais dont ils ont dit qu'ils ont dit que les caca, ils ont dit que les théâtres. boulban d'accès au côté abattu maca monocole à salibrité maca avec mes mélodies et volika et puis d'un niveau nabino au lycée au boni au molly souci n'aura il y qu'elle est allée battu bas au pays s'abissons à chargeuse à visoter moni bachard je moussouz au baron et à la charge et à visoter n'a pas d'exemple moko musicien ce qui a longu et le musique nabissa à la musique à une église orbanini a coûtu plus la routine a aussi ma kiss mami watakoutou mtazawa yamana place n'amai même qu'on a eu manzé mon église liga foca au arama mami a tapé ça y est aussi j'étais donc au moni mais bateau bashing ici mizikin abissons et alipé au bas à l'eau l'omopana bisous à la zoya rossambella mais m'étonnée bien au pays de l'amona baté monia jaune à la à yami pasteur mou comme on a échappé chaque fois qu'on a dit pasteur mouna nivoua moujoumai à l'objet d'un salle à plein mingi qu'on n'a pas qu'ici yaouana n'aïe à l'aïe au boulot amoté ma létre de l'objet d'un oyeur répond aux réponses d'un dingue parce qu'il n'y a pas la bino moukou ça dit qu'il tout seul libé n'a c'est peut-être la contribution mais il faut comprendre qu'il faut condamner qu'un musicien même au lobby qui est développé mais vous passez parmi son musicien n'est ni vous étiez à disposition d'abissons pour la dise développement les à la facile tous en avalés il n'y a pas il ya pas la discussion t tous à l'épiraté l'eau ce qui va pirater mon amour cas et dans les châteaux à wato pas la place c'est qu'aux tanzambi dix minutes à les belles ou mon abbas soldats maroya mais si la base au pirater disque n'en aïe atteint un mot bas sur la nom a été c'est-à-dire que vous étiez à disposition d'abissons à conneries pour bisous tout au sol pour salariés au baron dans la zone on a faute il allait un peu partager il nous reste cinq minutes oui pasteur ngay et mission à léloézaki musique religieuse na musique profane au yo qui maloba n'eco wazekwa aloubi à waboyer pebaba ni banninga banninga bayou kiango est-ce que échanger et l'okomoko na vision au yu zalaki nango par rapport ya la musique au yu ndekowwazekwa azo sala soki échanger et za l'okonini yo okaburango nabande koyo ba kota la bisoussika si kawa non et l'okoto tout sale échange na papa felix et zalik aloubi na moussa nabango baza en mingy misho mon l'état aux sens sociologique toujours faciliter mon acheter naïuki yao mais pour l'état faciliter bas motage maço colana l'analyse nabilo comme on soto n'aillie c'est seulement parla n'alève à moi option ma obouie nazana moga mona ou danda parce que En anglais, le premier ministre n'avait pas été fait d'avoir eu un pays qui a été déroulé à la maison. Il n'y avait pas eu le cas de Rwanda et de la Uganda. Mais j'ai dit qu'en anglais, j'étais un prince. Je n'ai pas eu le chauffeur de l'Uganda et qui était toujours le cas. la chienne vous êtes au niveau de la musique à la chienne et à la chienne et à la chienne mais ma cambo n'ayoka et puis ça n'a qu'elle soit pour l'ongoli ma cambo ana ma cambo temps au lobby qu'il y a la saison que mes équilibres n'avisent pas bien à nîmes et la pêche au verset d'amis 5 23 c'est à dire mes musiques nous sommes en moto à il m'a l'amute zamba boyaka yango banana ip4 boyamo mais n'azolo babou inakati nabino bato sasana bizarre lima bato naté dingue va l'obaca moya kamo gafin say by a cano so to zopis a tolia en général neuf seconde so kibu mizik nabini bando koumisa zambi bando contribuye na developma nga yo nazola kayo nana poté la gambo tuté nako zaka qui a mis les colloies ou les achetés de la bonne fraise, j'ai mis le temps pour les gens, j'ai mis le temps, il faut tout ça, j'ai mis le temps de soutenir les gens, pour le moment où je sais tout ça, parce que les messages sont mal amoureux, ils sont mal amoureux, et ils sont mal amoureux, vous avez dépensé déjà, pardon, pardon, je suis très rapidement, nous avons mis le temps, nous avons mis le temps, les musiciens d'abord, nous avons mis le temps, c'est-à-dire qu'il faut bien au bout ce qu'on a balayot sur la gâteau sur la peau n'est même pas de talent donc ce qu'ils n'ont pas beau ce colis quand même message attitude j'ai croisé et tout c'est bien au point de croiser quoi mais rapidement ce qui ne voyait bien hôté il s'auto y aime la paix des chansans mais sauf le biquet au salon atteint moro yamba on a tourné on a été sucré tibela et comme il peut approuvrissement oui parce que bisous au monde même la bible thème amoureux t j'ai exemplaire à peintre ma peintre rose à la peintre mais aux aliments minko con des cinémas nature morte ou qu'on a ligné au déciné ming va chez vos voies diamant ou n'ont dans les loupes de l'alignac mais on est le goût toujours le prochain bilan la musique et à ligny boniton et bagarre dans des coups maman c'est ça les problèmes et communément monotonique on il faut tout traiter pas si j'ai moussous les sujets des sociétés voilà on a fait que j'étais au baco moya va et amy pendent à l'eau les armes minuité barbara bataille mais il a d'abord et d'abord et n'a pas été salatabouille et on s'en a dit ce qu'il n'a pas eu aussi ma non très bien C'est vrai. 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 C'est vrai.